Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet du week-end, direction l'Hippodrome d'Anguin pour le quintet du jour. Comme d'habitude, on va retrouver les résultats de la veille, donc mercredi au Croise-et-Laroche, tiercé-quarté dans la sélection. Je pense que toute la planète l'a trouvée. Une étape marquée par un accrochage, double chute, galbarin-jacacabré. Sur le direct, j'ai cru vraiment à la grosse catastrophe, donc a priori plus de peur que de mal, quelques contusions. Donc les chevaux et les hommes vont bien, c'est le principal. Le course par course, je passe à côté de mon sujet. On a quand même le deuxième pic 5 et le jeu bonus qui s'impose. Alors on a un beau quintet, le prix du Rhône en réunion, course 3, départ 15h15, parcours de vitesse, course européenne, 14 partants. Et comme je le fais rarement, je ne vais parler que des chevaux, mais ne vous inquiétez pas, en dessous, à chaque fois, vous allez retrouver les numéros des bases Outsiders des chances. Et en fin de vidéo, le fameux tableau que vous appréciez tous. Alors je vais tenter quelque chose, coup de poker en deuxième ligne, Y de Ceylan, qui sera déféré des 4, Détomain qui le connaît sur le bout des doigts. On l'a touché plusieurs fois l'année dernière, c'est un cheval qui a beaucoup de classe et qui est très performant, piste plate, un vrai styliste. C'est un cheval qui a couru 3 fois, déféré des 4, je précise à Anguin parce qu'il a couru une fois ferré, mais je ne compte pas. Premier, premier, deuxième. Donc il n'y a pas de problème du côté de la piste, il fait tous les parcours, il a un jeu de jambes terrible. L'avantage qu'il aura, c'est que je pense qu'il faudra prendre le dos d'un certain Crésus-Dipojo, qui sera un bon taxi. Et je pense que sur 200-300 mètres, c'est le cheval qui va le plus vite au départ de cette épreuve. Il a fait 5e bien couru récemment du prix Albert de Marc, les meilleurs de la génération. Je me dis qu'avec un David Thomas inspiré, Y de Ceylan peut l'emporter. L'opposition, j'ai mis Isla Jet qui partira en première ligne. Sûrement le choix d'Éric Raffin. La Jument fait tous les parcours. Petite dédicace à Éric Raffin qui a été très fort dans le GNT avec la drive de Gaspard D'Angis et encore plus fort avec Golteria dans la dernière. Donc félicitations Éric Raffin, driver sur la montante. La Jument a 3 sur 3 sur la piste. Elle a marché 10,5 parcours de vitesse à Vincennes libre. Comme elle a 100% de réussite sur la piste, elle ne doit pas sortir des 3. Premier outsider qui sera sûrement le grand favori. Cresus d'Ipojo, je n'allais pas mettre 2 chevaux en deuxième ligne en base. Je n'aime pas trop ça. C'est un cheval qui a la classe pour gagner. Il a déjà battu Y de Ceylan, mais dans une course avec peu de partants. Et là, je pense que c'est une course qui va rouler. GMB le retrouve. Attention les allures. Peut-être un peu délicat en fin de parcours. Une sortie à Anguin, une victoire. Carré du début jusqu'à la fin. Il ne sortira pas du tiercé. Deuxième outsider, Galie du Goutier. Déférer des 4 et retrouve un pilote Théo du Val d'Estaing. Elle a fait troisième sur ce parcours-là dans un lot moins fort quand on la touche cheval du jour. L'engagement est bon au gain. Maintenant, il y a les 5 ans, les 6 ans et les Européens à se taper. Mais elle a quand même la rate de finir dans les 5. Pour les chances, Balsamine Fonte. Elle a une vitesse de basse folle. Mais alors, elle est compliquée en piste. Elle a marché 11,5 parcours de vitesse au Tromonté à Vincennes quand on la touche. Battant Appian, Lucky et Hirondelle du Rib. 11 parcours de vitesse au Trois-Athlés à Vincennes et a déjà gagné sur la piste d'enguin. C'est la plus riche. Alex qui est dessus. Il faut qu'elle reste sage. En 6e position, Guilmour, Johan l'a amené au poteau. Dès qu'un cheval ne trotte pas ou qui est capricieux, on le donne à Johan et comme bien souvent il s'en sort. Derrière, 4e avec Ben Rochard. Comme le cheval est dans une bonne période de forme pour les places, c'est oui. En 7e position, Bumble F. Le cheval vient de faire une rentrée de 7 mois. Ne sera sûrement pas à 100% inconstant. Par contre, début 2022, il s'intercalait entre le très bon Hachetman et le très bon Adès de Vendel. Et je termine avec Yato Dertal. Va devoir subir en 2e ligne. En général, c'est un cheval qui est meilleur quand il mène le peloton de tête. L'un des rares à avoir battu le krach Idao Tiar. Maintenant, en 8 chevaux, c'est un cheval qui mérite sa place sans problème. Et en cas de non partant, j'ai mis Gasoline Duceux. Elle monte de plusieurs étages. Maintenant, elle part en première ligne. Elle est bonne sur les parcours de vitesse. Matabrivar défiera des 4. Voilà, en faisant le mort sur 1950 mètres ou 2000 mètres, elle viendra chercher la meilleure allocation possible à rajouter dans un champ réduit. et nous, comme d'habitude, rentrera en 8e position de la sélection. Voilà, moi je vous dis à demain pour le quintet dominical. On va se taper 5 jours de galop avant de retrouver Dutro. Il faudra s'accrocher, passer un bon week-end et bon jeu à tous.